Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui je suis avec Charlotte qui est actuellement en Australie à Falls Creek. Salut Charlotte ! Salut ! Voilà, je suis super content de pouvoir t'interviewer, j'adore cette partie interview. D'ailleurs, les amis, vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à me contacter par Instagram et on pourra faire une vidéo ensemble, quelles que soient vos expériences, c'est toujours très intéressant. Alors toi Charlotte, tu es en Australie le 12 novembre 2023, il est maintenant quasiment 6 à 8 mois. Tu es arrivé en Australie, tu as 28 ans, tu es de Perpignan, même si l'accent, vous allez le voir, ça ne se ressent pas vraiment. Donc c'est un peu une arnaque. Tu as travaillé dans plein mal de domaines, donc c'est pour cette raison que vous allez retrouver peut-être Charlotte sur d'autres vidéos. Aujourd'hui, on va parler de son expérience dans le milieu de la restauration du bar en Sasonsky. Donc voilà, c'est une vidéo qui est faite actuellement quasiment en direct en juillet 2024. Bah écoute, coucou Charlotte ! Coucou Damien ! Ah bah je suis ravie d'être là et de pouvoir partager mon expérience. Bah ça avec un énorme plaisir. Alors du coup, toi Charlotte, déjà la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que tu as fait comme études en France ? Voilà, en gros ton profil un petit peu pour comprendre un petit peu ton histoire. Bah moi ça va être simple, études, ça n'a pas marché pour moi. Donc je me suis essayée à la fac, finalement je me suis tournée vers les saisons en France, où j'ai commencé la restauration, l'animation, un peu mixé tout ça. Et j'ai fait ça pendant les dix dernières années quasiment, huit dernières années, voilà. Ah ouais, ça marche, voilà. Donc, c'est ce que je disais en rente, souvent les gens qui ne font pas forcément beaucoup d'études, s'en sortent plus que des gens qui ont fait des études. Donc voilà, en tout cas, j'ai envie de te dire, ça s'est présenté comme ça. Et de toute façon, les études, ce n'est pas fait pour tout le monde. Alors du coup, toi, il y a un truc qui est quand même incroyable dans ton histoire. Tu voulais venir en Australie il y a maintenant une dizaine d'années, et finalement tu réalises ton rêve dix ans après à 28. Tu voulais venir en étant vraiment très jeune. Pourquoi du coup avoir réalisé ton rêve dix ans après ? Qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment l'accomplir ? Ce qui m'a poussé à l'accomplir, c'est que j'avais la liberté, c'est les dernières années, la liberté, et que ce rêve revenait sans cesse. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Là, je suis prête, j'ai les bagages, je parle anglais, j'ai l'expérience du voyage, du travail, j'ai l'argent. Il n'y a plus rien qui me retire en fait. Donc j'ai pris mes dix avions, mon dix heures, je ne sais pas. C'est vrai que, je suis en parler avec ma femme, dans la vie, il n'y a pas forcément beaucoup de périodes où finalement tu as énormément de temps pour toi. Soit tu passes 20 ans à l'école, soit tu as des enfants, soit tu es dans le monde du travail. Donc finalement, cette brèche entre la fin des études et là où tu vas te construire, entre guillemets, pour ceux qui veulent se construire en tant que famille, finalement, la brèche a duré après une dizaine d'années. Et ça, c'est cette période-là où justement, il faut partir autour du monde en PVT, où vous avez vraiment, comme je le dis souvent, une charge mentale proche du Thermafrost. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de contraintes particulières. Et du coup, c'est pour cette raison que, comme Charlotte, vous êtes en électron libre et c'est pour cette raison qu'il faut vraiment le faire. Alors toi, Charlotte, tu as décidé d'arriver à Perse. Pourquoi arriver à Perse ? Pour les gens qui nous suivent, qu'est-ce que tu peux en dire à ce sujet ? Alors, moi, c'est tout simple. Je connais des Australiens, en fait, à Fremontal. Donc, c'est ça qui m'a amenée à aller à Perse. Après, je voulais viser une ville un peu plus à l'écart. Je voulais éviter Sydney, Melbourne, la Gold Coast pour arriver, puisque je sais que tout le monde fait ça. Et finalement, Perse, ces derniers mois, cette dernière année, est-ce que j'ai vu vraiment une ville prisée aussi pour en arriver. Donc, niveau boulot, il y a. Pour les 88 jours, c'est plus compliqué. Mais c'est un bel endroit, c'est une belle ville. Aux alentours, il y a des superbes plages. Il fait bon vivre au niveau de Perse et aux alentours, c'est sûr. D'accord. Et donc, du coup, toi, tu es arrivée avec un budget quand même assez faible, 1500 euros. Comment tu as fait pour arriver avec un budget aussi faible et t'en sortir ? Ça nous intéresse. Comment j'ai fait ? Alors, j'avais plus de base, mais j'ai passé un mois en Indonésie et j'ai vécu comme une reine en Indonésie. Du coup, je suis arrivée, j'avais un peu moins de prévue, mais j'ai eu la chance de ne pas avoir de logement à payer. Donc, ça, ça m'a enlevé une énorme partie du budget. Donc, je préfère le dire et le répéter. Venir avec peu d'argent, ce n'est pas forcément une bonne idée parce que les logements coûts cher, que ce soit en auberge ou en appartement. Moi, j'ai eu cette chance. Parce qu'il faut quand même payer tout l'administratif et se lancer. Mais je m'en suis bien sorti. J'ai trouvé du travail en 10 jours. Donc, ça a été. Ça marche. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de tes premiers jours en arrivant d'Australie ? Du coup, tu arrives dans une ville qui est quand même très grande. Perse, c'est quand même la plus grande ville de l'Ouest, bordée par l'océan Indien. Il y fait bon vivre. Il y a la Swad River. C'est vrai que c'est une super ville d'arrivée, mais qui est quand même touchée par la crise du logement. C'est important d'en parler. Donc, les logements ont anticipé longuement à l'avance. C'est fini d'arriver au dernier moment, réserver son auberge dans les transports, réserver plusieurs mois à l'avance. Ça, c'est aussi très important d'en parler. Moi, j'ai vu beaucoup de gens loger dans leur voiture, dans des campings, dans les auberges jeunesses saturées. Pas possible de se loger. J'en ai fait notamment les frais en Australie. Alors, très concrètement parlant, Charlotte, oui, alors du coup, la ville de Perse, franchement, tu ne peux que valider. Oui, je valide. Après, moi, je n'ai pas... Je n'ai passé que quelques jours à Perse. Il y a tout le nécessaire. Il fait bon vivre. Les gens sourirent. C'est très sympa. Ce n'est pas non plus immense comme Sydney ou Melbourne, mais il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, vraiment. Et les petites villes autour, c'est très chouette. Et niveau climat, c'est plutôt agréable aussi ? Oui, c'est un beau climat, oui. C'est ça. Avec un hiver plutôt doux. Donc, à cette période de l'année, après, un été quand même assez chaud. Donc, c'est vrai que c'est une ville très agréable, mais par contre très venteuse. C'est important d'en parler aussi. C'est vrai que dès qu'on va à la mer, ça souffle en permanence. Donc, bon, c'est le seul petit sein important d'en parler. Voilà. Alors, du coup, alors comment toi, tu es arrivé au bout du monde, tu es arrivé à Perse, tu es arrivé à te loger. Et après, même si aujourd'hui, on va parler de son expérience dans le milieu du bar et de la restauration en Sassonski, une fois que tu as fait toutes tes démarches, juste pour ceux qui nous écoutent du monde entier, enfin, de n'importe où, comment tu organises ta stratégie de recherche d'emploi ? C'est ça qui est important. Je m'en suis beaucoup titulée et cherchée sur Facebook. Mais alors, je précise sur les groupes anglophones. Moi, les groupes francophones, j'y suis pour rigoler en fait. C'est du popcorn, c'est du cinéma. Non, les groupes anglophones, c'est vraiment, il n'y a que des petites. Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, vraiment, allez dans tous, fouinez, regardez tous les jours. Et puis après, j'ai fait aussi, pour mon premier job, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte sur Fremontal, la petite ville où j'étais. Je suis allé dans tous les restaurants. J'ai posé des CV. Je suis allé les voir tous les jours. Et ça allait assez vite. OK. Bon, bah donc, deux conseils en or de la part de Charlotte. Faire de la porte-à-porte. On sait que, bon, ça, sans surprise, ça fonctionne. Si je peux appuyer, on va dire, le conseil, c'est de ne pas forcément ratisser les premiers restos, mais n'hésiter à s'éloigner, surtout des premiers bars, des banlieues un peu plus éloignées. Donc, par exemple, si vous êtes à Perse, voilà, Frémontel, voire plus loin. Et après, deuxième conseil en or, sur les groupes, alors c'est vrai que sur les groupes français, c'est vrai que c'est souvent la foire. Par contre, les groupes par secteur de région, c'est-à-dire, par exemple, Frémontel Job, Côté Solo Job, enfin, j'en sais rien, j'invente. Ça, c'est beaucoup plus ciblé, ça fonctionne. C'est vrai que c'est un super conseil. Ouais. L'artiste en territoire, Outback, vraiment, sur les fermes, il y a tellement de possibilités en Australie pour faire ces 88 jours autres que dans une ferme qui sont vraiment bouchées. Moi, je les ai faits en restauration en 88 jours et pas forcément dans le Nord. C'est vrai. Donc, il suffit vraiment de bien chercher, quoi. Ah, c'est un excellent conseil, encore une fois. C'est vrai que pour les 88 jours, il y a énormément de secteurs. On pense notamment au travail de... Il y a, ouais, de tracteur driver qu'on peut ramasser des perles. On peut travailler dans le mining, sauf dans le... Dans les voyages, ça marche pas. Tout ce qui est Oskipper, ça marche pas. Mais tout ce qui est mining, ça marche. En fait, il existe énormément de taf. Cattle Station, Derry Farm, restauration, comme tu l'as dit. Dans l'ancienne territorie de Tasmanie, ça fonctionne partout. Très important d'en parler. Donc, il n'y a pas de contraintes de codes postaux. Donc, concrètement, je travaille dans un restaurant à Darwin, sauf à un endroit par que ça fonctionne. Ah oui, oui. Voilà. Et pareil, pour au bar, tant à Tasmanie. Voilà. OK, donc, excellent conseil. Alors, aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, ça va être plutôt... On va parler de travailler dans le milieu des sassons de ski. Donc, un peu comme la vidéo avec Rafa, qui a été publiée sur cette chaîne YouTube, qui travaille actuellement à Perisher. Toi, en tant que l'heure du ski, n'hésitez pas à voir la vidéo qui peut être en complémentarité avec cette vidéo. Aujourd'hui, on va surtout parler de Fall Streak. Donc, il faut savoir qu'en Australie, on peut skier. C'est bien la réalité pour ceux qui débarquent sur cette vidéo. Alors, est-ce qu'il y a vraiment de la neige en Australie ? Oui, il y a de la neige et elle est plutôt bonne. Aujourd'hui, je suis allée skier. C'était mon premier jour de ski, d'ailleurs. Et j'étais très étonnée parce que moi, qui suis habituée des stations de ski en France où je fais mes saisons dans les Alpes, tant dire que je suis habituée d'une très bonne neige, des montagnes très hautes. C'est plus vallonné mais il y a de quoi s'amuser, vraiment. OK. Et donc, il y a vraiment de la neige naturelle ou c'est des canons à neige ? Ah oui, il y a de la neige naturelle. Il a bien neigé. Alors, ça a pris un peu de temps à arriver mais on s'est pris une petite tempête pendant trois jours. Ça a neigé fort et puis bien sûr, après, comme partout dans le monde, ils alimentent la nuit avec des canons à neige et puis le travail des dameurs qui font un superbe boulot sur le domaine pour ouvrir le maximum de piste. D'accord. Alors, comment tu as eu l'idée justement de vouloir travailler dans une station de ski comme il pensait ? Comment ça s'est passé ? Ça fait rire tout le monde parce que moi qui ai l'habitude d'aller faire en France, quand j'ai fait ma dernière saison en France il y a deux ans, un an et demi, j'ai dit à tous on se retrouve sur les skis en Australie parce que moi, depuis que je rêve de venir en Australie, je sais qu'il y a des stations de ski et de la neige en Australie parce que j'aime le ski et j'ai pour objectif de skier un peu partout dans le monde. D'accord. Et c'était une des premières choses que j'ai regardées donc ça fait des années que je suis au courant qu'il y a des stations de ski en Australie et je l'apprends à tout le monde mais il y a plein de gens qui vraiment ne le savent pas. Donc moi, c'était une évidence en fait. Je savais que j'avais fait une station, enfin ma saison ici quoi. Je le savais. C'est dingue. Ouais, ouais, c'était ton objectif. Ok. Et donc, comment ça s'est fait ? Comment tu as fait pour ta recherche de job du coup ? T'es allé sur place ? Non, alors ma recherche, c'est assez dingue. Ça a été via Facebook en fait, vraiment, j'ai vu une annonce puis direct répondu et le truc assez fou c'est que mon manager où j'ai travaillé dans un ancien job au début d'année a bossé ici dans le même restaurant. Vraiment, il a bossé pour les mêmes patrons et le même restaurant. C'est dingue. Et en fait, quand j'ai fait l'interview avec le patron, mais en fait, non mais je sais qui tu es quoi. Et du coup, il avait parlé de moi et en fait, ça s'est goutiné comme ça. Mais au-delà de ça, j'avais un CD qui l'intéressait quand même. Mais ouais, c'est assez dingue. L'histoire est dingue. C'est que vraiment, genre, la coïncidence est folle. Le monde est petit, donc voilà, le monde est petit. Conseil aussi en or, faites-vous un réseau dès le départ de backpackers qui peuvent vous donner des pistes de travail. Pareil, vos employeurs, gardez un bon lien. On ne sait jamais que ça peut toujours déboucher. ouvrez-vous vers les autres et ça va le faire. Alors du coup, tu es arrivé dans la ville de Falls Creek, donc une petite station de ski dans les Alpes australiennes, si on peut les appeler comme ça, c'est ça ? Oui. Alors, comment ça s'est passé les premiers jours ? Donc, tu es arrivé, tu es arrivé dans une station de ski en Australie. Comment ça s'est passé même pour le... Comment tu t'es adapté à l'endroit en fait ? Tu as trouvé un logement facile. Les premiers jours, le logement, il est compris. D'accord. Alors, je paye, il y a une reclus sur salaire, mais du coup, c'est compris, donc c'est un peu cher, mais c'est l'Australie et on est en station, donc moi, ça ne m'étonne pas. Par contre, on est très bien logés, l'appartement est superbe, cuisine équipée, on a tout ce qu'il faut, machine à laver, c'est chien, on a absolument tout ce qu'il faut. On est vraiment super bien, donc on est six, il y a deux chambres, on est trois par chambre, trois, six, trois garçons. Voilà, très bonne entente, on est vraiment très bien et vraiment à dix mètres du travail. J'ai le restaurant en face. D'accord. Je ne veux pas faire plus près. Donc, point commun avec Raphaël qui travaille actuellement en tant que l'oeuvre de ski à Péricheur, aller voir la vidéo, pareil, il loche juste au-dessus, donc a priori, c'est un code qui se retrouve peut-être potentiellement dans les stations de ski. En toute transparence, tu payes pour combien à peu près en logement par semaine ? C'est 300 dollars la semaine. 300 dollars la semaine, d'accord. Mais à ce prix-là, du coup, tu as ta chambre ? Non. D'accord. Malheureusement, 300 dollars la chambre. C'est un peu cher, sur comparé à ce que j'ai pu faire depuis que je suis en Australie, c'est un peu cher, mais quand je vois en France, moi qui ai l'habitude des saisons en France, c'est toujours plus cher en montagne. C'est toujours plus cher. D'accord. Sachant que 300 dollars sur le ramen en euros, ça fait un peu plus de 150 euros. comme tu dis, dans les saisons de ski, tout coûte cher. C'est vrai que c'est un peu cher, mais comme tu dis, il faut se loger, ce n'est pas évident de se loger en saisons de ski. Alors du coup, au niveau du travail, comment ça s'est passé ? Toi, tu as quand même de l'expérience, donc c'est important d'en parler, mais si vous êtes actuellement en galère de job, ça peut être une piste sérieuse. Juste avant de commencer cette partie-là, il faut anticiper ou on peut se pointer en pleine saison maintenant ? Je sais que ça a cherché encore il n'y a pas longtemps, parce qu'en fait, les vacances ont commencé au 1er juillet, les vacances scolaires. Donc la station, on va dire, ça commence début juin. C'est quand même mieux d'anticiper parce qu'il faut en sorte, tout le monde fait en sorte d'anticiper les employeurs, mais il y a moyen de trouver une dernière minute. Je sais que nous, ils cherchaient encore, parce qu'on a eu des départs, ils cherchaient encore il y a moins d'une semaine les employés. D'accord. Et d'ailleurs, les groupes Facebook spécifiques aux stations de ski, Mondulaire, Perisher, Paul Street, voilà, il y a des groupes Facebook staff local, et dans ces groupes-là, ils alimentent d'annonces aux besoins. Donc ça, c'est très bien aussi. Très intéressant. Donc voilà, les amis, notez bien ces conseils en or. Si vous êtes actuellement de n'importe où où vous écoutez, je sais que je reçois souvent des messages, même des gens qui m'en connaissent dans la rue, vous écoutez ce podcast très concrètement, aller en station de ski, ça peut être une piste très sérieuse. vous allez valider vos 80 jours et vous vous démarquez de la masse. Encore une fois, vous suivez le soleil, vous suivez la masse et du coup, vous ne faites pas la diff. La diff, elle est là, elle est avec Charlotte, elle est là la différence. Elle travaille dans un milieu où il fait froid. Elle est là la réelle différence. Alors, tu travailles dans un... Il fait presque froid. Oui, c'est vrai qu'on s'imagine où il fait moins 20 avec le gros manteau. Il fait combien de degrés, par exemple ? Là, tout de suite maintenant, je ne sais pas, je suis à l'intérieur. Oui, mais l'été, il fait bon. Quand j'ai skié, aujourd'hui, c'est super bon. Là, on se skié, aujourd'hui, on était juste en pull. Il n'y avait même pas de veste. D'accord. C'est un petit pull. Vraiment, c'était plein soleil. C'est cool. C'est cool. Alors, du coup, tu travailles dans quel restaurant-bar ? C'est quoi le nom du business ? Alors, le nom du business, c'est Oris, O-R-Y-S. C'est un jeune restaurant. Ils ont ouvert l'année dernière. C'est leur deuxième saison. D'accord. On sert une nourriture assez... J'ai envie de dire un peu du monde. C'est pas vraiment australien. C'est pas vraiment européen. C'est un petit mélange de tout ça. C'est très sympa. C'est végétarien. Il y a de la viande. Il y a du poisson. Il y a vraiment de tout pour tout le monde. Et pain de cocktail, du vin. Ok. Et du café. Voilà, c'est vraiment ouvert à tous. Et c'est très bon. D'accord. Ça marche. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton travail ? Qu'est-ce que tu fais concrètement dans ce restaurant ? Moi, du coup, je suis serveuse. Donc, je fais la mise en place de la salle. J'accueille les clients. J'accueille les clients. On les commande. Je conseille aussi aux besoins. Et puis, j'envoie les plats, les boissons sur le plateau, les plats, les assiettes, tout ça. Voilà. Puis, j'y ménage, fin de service. C'est un truc assez classique. Donc, quand c'est plutôt calme, je fais aussi des cocktails vers le bar, puisque j'aime bien faire ça. Et le matin, quand je suis en petit déj, je fais pas mal des cafés. Ça marche. Donc, toi, finalement, de ce que tu m'avais dit par email, c'est que tu es un peu comme, pas dans une roadhouse, mais quasiment pareil. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un truc très spécifique, tu touches un petit peu à tout dans le restaurant. Ouais. Après, quand c'est buzy, genre vraiment, c'est blindé de monde. Je suis spécifique à la salle, parce que c'est mon métier. Prise de commande, envoie de commande, je gère la salle. On a des barmans et tout. Et quand c'est un peu plus calme, du coup, je touche un peu à tout. D'accord. Alors, ce que nous disait Charlotte en antenne, c'est ça qui est intéressant, c'est que vu qu'elle travaille dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de backpackers, elle parle, t'es confrontée à la réalité. C'est-à-dire, tu parles quasiment, tu parles qu'anglais, pardon, mais surtout, tu n'as que des collègues locaux, des Australiens, etc. Du coup, tu as l'impression que ton niveau est en train d'augmenter. Tu sens que tu progresses, toi, ton niveau d'anglais ? Maintenant, c'est naturel. C'est carrément naturel. Ça a été australienne. Je switche l'anglais, le français, quand je parle français avec ma famille, mais je parle anglais constamment, je rêve anglais, je pense en anglais. Ça vient naturellement maintenant. Et j'arrive à mieux gérer l'accent australien. Quand on arrive, c'est assez perturbant. Quand on va dans le bush et dans le hot-back, c'est vraiment super. Mais là, ça y est, c'est bon. Ça y est. Je l'ai capté. Parce que toi, avant d'arriver en Australie, tu avais un niveau d'anglais qui était assez basique ou tu étais déjà à l'aise ? J'étais à l'aise parce que je suis en restauration depuis quelques années, donc pas le choix que de parler anglais. Mais j'ai quand même pris une claque avec l'accent australien, on ne va pas se mentir. Mais du coup, les Australiens me font beaucoup dire parce que depuis le début, ils me disent que moi, j'ai un très bon anglais. Et c'est eux qui parlent mal anglais. Ils ont un accent pourri. Ils le savent. D'accord. Ça marche. Et donc, tu as renforcé ton niveau par rapport à ça. Tu t'es appuyé. Et là, tu sens que tu as franchi peut-être un nouveau palier. Ou là, tu te sens vraiment, j'irais, fluente. Je pense que souvent, les gens disent bilingue. Mais je pense que fluente, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que tu es vraiment fluide. Tu ne te poses pas de questions. Et du coup, tu te sens beaucoup plus. Tu as pris conscience en toi. C'est ça qui est important. Parce que ça, ça peut être aussi vraiment le syndrome de l'imposteur. On est en mode, j'ai peur. Toi, ça peut être un vrai stress. Ah bah ouais. Si j'ai un conseil, il ne faut pas avoir peur de parler anglais. Et surtout, il faut éviter de rester entre nationalités. Je dis entre nationalités parce qu'il y a des gens du monde en s'est ici. Moi, j'ai vu des Espagnols qui allaient entre-espagnols. Des Allemands qui allaient centralement. Il faut essayer de s'écarter de notre nationalité. Et vraiment d'aller avec des anglophones, des Australiens, des Britiches. Des gens qui parlent anglais, c'est notre but. Et c'est très intéressant d'avoir plusieurs anglais aussi autour de soi. Moi, j'ai eu du British, de l'Australien, du Canadien. Sans dire que les accents se mélangent. Et ça fait encore plus travailler l'oreille. C'est sympa. En fait, il faut être prêt à souffrir. Passer d'un niveau d'anglais, on va dire, basique, comme tout le monde, à un niveau où on va se faire très mal pendant un certain temps. Ça fait très mal au cerveau. Et après, une fois qu'on a vu, même si on a... Il ne faut pas avoir peur du ridicule. Il faut y aller. Il ne faut pas hésiter à sortir sa zone de confort. Et après, ça va le faire. Et ça se fait pour tout le monde. Rassurez-vous, la plupart des backpackers qui sont en Australie ont un niveau d'anglais très basique. Mais ça reste le nerf de la guerre. Donc, il faut vraiment se faire mal. Donc, imprégnez-vous de la culture et loignez-vous un peu de la masse des Français. Et vous allez voir que ce n'est pas impossible. Alors, petite question. Quand tu as des prises de commandes, tu n'hésites jamais sur ta prise de notes, du coup ? Tu comprends toujours ce qu'on te demande ? Maintenant, ça peut arriver peut-être une fois sur... Deux fois sur dix, je ne comprends pas. D'accord. J'ai un doute parce que, pareil, il y a plein de... Les gens ont des accents différents. Et il y a beaucoup d'Asiatiques aussi qui viennent en station de ski. Ils ont des accents encore complètement différents, les Asiatiques. D'accord. OK. Donc, il y a les bruits ambiants autour. C'est ça. Je ne suis pas sûre de comprendre. Ce n'est pas évident. Voilà. L'oreille s'aiguise petit à petit. Mais je suis beaucoup plus consciente. Au début, c'était une catastrophe. Alors que j'ai un très bon anglais. Au début... Parce qu'en plus, ils ont une tendance... Les Australiens, ils coupent les mots. Ils font du slang. Même quand ils font des commandes. Donc, moi, la première fois qu'on m'a demandé un verre de vin, le Cap Sèvres, je ne sais pas si c'était que ça. Ah ouais ? Ah, qui a berné sous lignan. D'accord, j'ai compris maintenant. Ça se dit comme ça, d'accord. Ah ouais, Cap Sèvres, j'aime bien. Ils coupent tout, quoi. Donc, ouais, il faut être prêt. Après, on s'est dit dessus, quoi. Mais maintenant, ça va mieux. Après, si on ne comprend pas et que vous vous dites réellement, ouais, bah, excusez-moi, vous pouvez répéter tranquillement. Ils vont répéter, quoi. Il n'y a pas d'inquiétude. Moi, j'ai toujours demandé à ce qu'ils répètent. Ils répètent. Ils sont tolérants. Et justement, ça les intrigue. Ils sont là, ben, on est où ? Et puis, ça engage la discussion. Puis, ils adorent les Français. Donc, du coup, voilà. Après, ça a été bien et c'est chouette, quoi. Ça marche. Alors, du coup, la différence entre la restauration en France et en Australie, tu peux nous dire un petit peu quelques mots ? Est-ce que tu as senti une différence en termes de service, d'accueil ? Comment ça se passe ? Il y a une grosse différence. Déjà, des restaurants où il y a du service à table avec prise de commande à table, il n'y en a pas tant que ça en Australie. Donc, je suis contente d'être tombée là-dessus. C'est plus mon délire. Il y a beaucoup de restaurants où, en fait, les clients prennent la commande au bar, puis ça part avec son petit numéro et on vient juste servir et débarrasser la table. Donc, ça, c'est vrai que, ouais, ça, c'est une grosse différence. Voilà. Puis aussi, pareil, au niveau de l'envoi, beaucoup de restaurants où, en fait, ça prend les commandes. Ils sont dix à table, ils viennent chacun prendre leurs commandes. Donc, en fait, ça s'envoie tout en décalé. En France, ça n'existe pas. Ah ouais, d'accord. Dans une table, tous s'envoient au même moment, en même temps, chacun a les boissons avant, puis après les plats. Il y a vraiment une rigueur et là, c'est un petit peu plus tranquille. Ouais, c'est vrai qu'en France, on est assez rigide. Toutes les assiettes doivent partir en même temps. Les prises de commandes, on reste à table. Dans la mentalité australienne-américaine, c'est vrai qu'en fait, on va juste manger. On ne va pas passer. Les Français passent leur vie au resto, ils passent trois heures à table. Là, c'est peut-être moins formel. Du coup, ça rend la chose moins stressante. Ouais, puis en plus, ils mangent plus. C'est complètement différent. Ils aiment bien se partager beaucoup, prendre des plats. Et vraiment, les assiettes à partager. Puis en fait, ils se font des grosses tablées. Ils sont là, ils ont tout. Ouais, ils aiment bien faire ça. Et ils mangent tout. OK, ils mangent tout. Ils mangent tout. Ils mangent tout. 5h30, 5h30, 17h30, 18h, on a le restaurant qui est plein. À 21h, on est sur le ménage. En France, 21h, c'est le deuxième service. On voit la différence quand même. Grosse différence. C'est vrai que là-dessus, c'est vrai que c'est… Ça me rappelle la première fois que je suis rentré dans une boîte de nuit, je n'avais pas compris que c'était la boîte et pas le bar. Donc, c'est vrai que c'était assez bizarre. Il y a une boîte ici à faire à 1h. C'est vrai. En fait, c'est vrai que tout commence tôt en Australie. Donc, les gens se lèvent tôt. Vous allez voir, ils vont faire leur sport à 5h du matin, à 5h30. Par contre, ils se couchent tôt. Ce n'est pas la même… Ils fonctionnent plus avec le soleil, je dirais, vu que dans le Pacifique, le soleil se lève plus tôt. Eh bien, ils se lèvent surtout l'été. À 5h du matin, ils font leur sport. C'est la réalité, 5h30, 6h, 5h. Alors que nous, en France, on reste toujours sur des horaires classiques. Et tu peux arriver dans un restaurant à 10h du soir. Donc, ce n'est pas du tout la même… Mais bon, tu t'adaptes aussi. Au moins, les gens, ils ont après leur soirée. Ok, ça marche. Donc, globalement, toi, tu en tires un excellent bilan de ton travail dans la restauration, Charlotte ? Enfin, dans ce restaurant ou en Australie ? Ah oui, moi, ça m'a réconcilié parce que la France, j'ai fait ça pendant quelques années. Et en fait, quand je suis partie en Australie, je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre des humains. Je vais travailler avec les animaux dans les fermes, je ne sais pas. Mais en fait, ce n'est pas des humains, j'en ai marre. C'est les Français. Les Français aigris. Les Français, oui. Oui, les Français au pays, bien aigris. D'accord. Et en fait, quand j'ai commencé la restauration en Australie, j'ai dit, mais en fait, c'est magnifique, les gens sont géniaux. Donc, c'est vraiment tout le temps souriant, tout le temps le petit mot qui fait plaisir. Vraiment, ça n'a rien à voir. Et ils m'ont réconcilié avec la restauration. Voilà, clairement. Et puis, la paix aussi réconcilie, on ne va pas se mentir. Je pense que vraiment, c'est un global, quoi. Mais oui, c'est ça. Honnêtement, je te comprends très bien là-dessus. C'est vrai qu'en France, on est très exigeant. Le client est roi. Ce n'est pas la même exigeant. Je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, en parlant salaire, du coup, est-ce que tu es au minimum ? Combien tu gagnes après de l'heure ? En brut, tu vois. Oui, en brut. En brut, je suis à 31, 32. Oui, 31 dollars de l'heure. D'accord, ça marche. Parce que ça a augmenté là au 1er juillet. Ça vient d'augmenter, c'est ça. 31 dollars de l'heure. Oui. Et après, tu travailles aussi le week-end, peut-être ? Est-ce que tu gagnes un peu mieux le week-end ? Ou tu es à 31 dollars ? Moi, c'est pareil, le week-end. C'est juste les public holidays, c'est le double. Mais bon, il n'y a pas beaucoup. Non, c'est ça. Ça marche, ok. Et donc, toi, tu es en full-time, à peu près ? Tu es en full-time ? Non, je suis en casual. Casual, d'accord. Mais en gros, j'ai des heures, quoi. Oui, ça marche. Et tu arrives à gagner après combien par semaine, Charlotte, en brut ? Là, le mois de juin, ce n'est pas représentatif. Il n'y avait personne. C'était calme. On n'avait pas d'heures. Ça marche. Je faisais 10 heures par semaine. Oui, d'accord. Là, on va commencer à avoir 10 heures. Là, ça commence à être du 30 heures par semaine. Ça va monter. En fait, ça va varier aussi en fonction des gens. Ça, c'est l'effet de ces données aussi. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu… Je pense que pour l'instant, on va dire, le moins que je me suis fait sur une semaine, ça va être 250 dollars. Mais ça, ça n'a rien à voir à dépenser. Donc, au gros, ce n'est pas grand-chose, mais c'est bon pour manger. Et le plus que je me suis fait depuis que je suis en Australie, sur une semaine, ça va être presque 2000 dollars. D'accord. C'est vrai que ce qui est important, ce que dit Charlotte, c'est que des fois, on peut décrocher un job. Mais en fait, il faut souvent cumuler deux tafs. C'est ce que font d'ailleurs les Australiens. Donc, soit tu vas faire un petit peu d'horaire dans ce restaurant. Puis après, tu vas compléter dans un magasin. Il ne faut pas hésiter des fois aussi à jongler. On n'a pas forcément toujours un plein temps, 8, 9 heures par jour à prendre avec des pincettes. Mais dans les fermes, c'est plutôt le cas. Mais des fois, dans les villes, il ne faut pas hésiter à accumuler de boulot, un peu du berit à côté. Enfin voilà, il faut être prêt à bosser. Alors, en tout cas, le bilan a l'air plutôt très bon. On voit que Charlotte est quand même très heureux de son expérience. Donc, si vous êtes dans le milieu du restaurant, du bar, vous en avez marre de la France. C'est vrai qu'on a une autre mentalité. On a une mentalité beaucoup moins exigeante, moins formelle, j'irais, à l'australienne, sans prise de tête. Franchement, c'est un excellent bilan, en tout cas, surtout pour quelqu'un qui travaille dans ton domaine. Alors finalement, le bilan, après quasiment 8 à 10 mois en Australie, le bilan est plutôt très bon de ton PVT Australie, Charlotte ? Oui, c'est mieux que ce que j'imaginais. Je suis tombée amoureuse du pays, moi, vraiment. On entend vraiment de trucs au contraire avant d'aller en Australie, à savoir... Il y en a qui... J'ai l'impression que ça passe sous sa casse. Il y en a pour qui, c'est incroyable. Il y en a pour qui, c'est moins bien. Moi, c'est plus qu'incroyable, vraiment. Que ce soit les personnes, les villes, les paysages, les animaux, vraiment tout. Tout, l'ambiance. Non, je suis fan et je compte bien essayer de rester le plus longtemps possible. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre ça. Donc, du coup, si tu valides tes 80 jours, officiellement, tu peux rester une deuxième année. Puis après, les 179 jours, une troisième année. Je compte payer mon deuxième visa, là, c'est ça, mon soupe, pour pouvoir enchaîner. Je comptais rentrer en France pour les vacances de Noël. Je lui ai appelé ma famille, je lui ai dit « Non, vous me verrez l'année prochaine. » Je lui ai prolongé, désolé. Oui, je pense que Charlotte va revenir dans 10 ans, je pense, minimum, en France. Mais juste pour qu'elle ait un jour de vacances. Oui, mais en fait, c'est ça. Je vais rentrer pour des vacances. Il ne faut pas partager cette vidéo à ta mère, je pense. Elle ne sera pas contente. Non, elle est très contente. Il y a une famille qui, à la fin d'un mois, elle est super contente. Non, mais c'est bien. En tout cas, tu as une bonne mentalité. Tu es arrivé sans forcément d'objectif. Toi, tu ne savais pas trop si ça allait te plaire. Et finalement, ça te plaît bien. Tu as envie de rester, c'est normal. Tu as 28. Tu peux aller en Nouvelle-Zélande derrière. Aujourd'hui, ils l'ont passé à 35. Pareil, le PVT Nouvelle-Zélande. Ah, je sais, oui. Tu peux enchaîner en Nouvelle-Zélande. Je pense que sinon, toi, tu vas faire tous les PVT possibles. Tu vas faire tous les PVT. C'est exactement ce que je dis. J'ai dit ça à ma mère il y a une semaine. J'ai dit, maman, jusqu'à mes 36 ans, je suis en PVT, là, déjà. C'est sûr. Note la date. C'est ça. Parce que c'est la veille des 36 ans. En gros, la veille des 36 ans, on active le visa. L'année des 36. Du coup, tu peux être, entre guillemets, jusqu'en PVT jusqu'à tes 38. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, toi, tu as encore plus de 10 ans de PVT. Je suis au Canada, la Nouvelle-Zélande. L'Amérique du Sud me tente bien aussi pour, justement, l'espagnol. Maintenant que j'ai l'anglais. Il y a de quoi s'amuser. J'aimerais bien essayer le sponsorship quand même pour, si j'arrive à trouver le moyen d'avoir un sponsorship en Australie. On verra bien, Advin, Kekora. En tout cas, c'est bien parti. Écoute, en tout cas, c'est une vidéo, j'espère, qui va vous motiver. N'importe où vous nous écoutez, n'hésitez pas à mettre un commentaire. C'est une vidéo qui est très inspirante. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Des gens motivés avec un minimum d'anglais, restauration, bar, ça recrute. Passer votre RSA, pareil, important d'en parler. On en a parlé au début, au débarque à l'autre. Le RSA, tu l'as passé en ligne ou en physique ? Moi, pour le coup, je l'ai passé en ligne via… Je pourrais le mettre en commentaire de la vidéo parce que je l'ai passé à first, en ligne. À la base, j'étais allée sur place, mais il y avait trop de monde, c'était le bordel. Je l'ai fait en ligne, ça a été hyper rapide. Ça m'a passé 57 dollars, une soixantaine de dollars. Je l'ai reçu en trois jours sur la boîte aux lettres, en une semaine sur… Enfin, voilà, très rapide. Et c'est surtout qu'il est valable dans toute l'Australie. Je n'ai jamais eu besoin de le passer, en fait. Ah, valable dans toute l'Australie. Ok, je ne savais pas que c'était possible. Le RSA qui était valable dans toute l'Australie. Et je ne savais pas jusqu'à ce que je passe celui-là. Et qu'en fait, à chaque fois que je change l'état, on me dit « Non, mais il est bon. » D'accord. Ok, bon. Je n'ai pas le nom en tête, là, mais je le mettrai en commentaire. Tu me le mettrai en commentaire YouTube. Ça marche. Franchement, est-ce que tu as un dernier truc à rajouter, Charlotte, pour les gens qui nous suivent ? Un petit conseil ou un petit truc ? Juste, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur si vous avez des rêves, si vous avez envie de partir à l'aventure. N'ayez pas peur. Prenez un vis-à-vis d'avion. Ça peut être un peu effrayant. Mais je veux dire, ça se transforme très vite en que du bien et en beaucoup d'excitation et de belles choses. Donc, partez à l'aventure. Se poser des questions, c'est naturel. Non, trop s'en poser, il ne faut pas trop s'en poser. De toute façon, c'est une aventure qui ne sera pas parfaite. Il y aura des hauts et des bas. Un an, deux ans, trois ans, ce n'est pas qu'un jour au Maldive. Il y aura des périodes difficiles. Il y aura des mauvaises nouvelles. Je suis là pour vous dire la vérité. Il y aura potentiellement peut-être des mauvaises nouvelles. Je ne sais pas. Sur trois ans, il peut se passer beaucoup de choses. Une mauvaise nouvelle, ça peut être qu'on se casse un doigt. Je pense l'autre fois à une backpacker qui m'envoyait un message qui s'était cassé l'épaule. C'est des choses qui peuvent arriver. Problème de santé, mauvaise nouvelle, des séparations. On se fait voler ses affaires. On se fait agresser. On n'est pas dans le monde de business. Il peut se passer plein de choses. Mais globalement, on ne retient que le positif avec le recul. Et d'ailleurs, ayez une assurance. Parce que typiquement, il y a un des backpackers ici, un des chefs. Il devait faire la saison avec nous. On est en station d'hiver. Il a glissé. Il était bourré. Il s'est explosé la dentition sur le sol. Il a dû repartir. Il en a pour trois opérations, quatre mois de repos. Et heureusement qu'il avait une assurance. Parce que du coup, il a dû être rapatrié. Mais voilà, il y a une assurance. Et bien sûr, le cou n'est pas tout rose. Mais ça a fait des belles anecdotes aussi derrière. Donc, il faut me dire qu'il faut rester positif aussi. En fait, une expérience PVT, c'est un peu comme ça. C'est un yo-yo. Des fois, on est tout en bas. On est un peu au fond du gouffre. Après, le yo-yo, forcément, il va remonter d'un coup. Et en fait, des fois, il peut remonter très vite. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu peux passer d'un job à pas de job. Une séparation à la rencontre. Je ne sais pas, une magnifique rencontre. Un paysage de dingue. Vous êtes devant les Wallaman. Tu te dis, ok, là, je suis devant les Wallaman. Finalement, même si j'ai eu mon moteur qui a lâché, je suis dans les Wallaman, c'est bon, tranquille, toi. Voilà, c'est... En fait, il faut essayer toujours de renverser le négatif vers le positif. Et que la pire chose qui peut vous arriver, c'est les problèmes de santé. Si vous partez avec une assurance, vous serez couverts. Moi, j'avais 10 ans, je recommande la même assurance. Il n'y a pas d'inquiétude, vous serez pris en charge. Voilà, c'est... Continuez, il n'y a pas d'inquiétude, ça va bien se passer. En tout cas, merci. N'hésitez pas à suivre Charlotte sur les réseaux sociaux. On vous mettra son Insta ou son Facebook. Et merci pour ton temps, Charlotte. Ça a été super. Ça nous a bien motivés. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada